Dans le cadre de la 13e édition de la journée africaine de la sécurité routière, le ministère des Transports met l'accent sur une stratégie de sensibilisation de proximité. Dimanche 17 novembre, une campagne est menée dans un lieu de culte, l'église méthodiste des Béatitudes, située dans la commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Sous le thème « La protection des usagers vulnérables », une délégation du ministère a interagi avec les fidèles pour promouvoir les comportements responsables sur les routes. Il faut impliquer l'aspect spirituel afin que chacun soit imprégné de cette sagesse que le Créateur, le Dieu, a mis en nous afin qu'effectivement le message de l'oselle puisse porter, pour ne pas dire le message du ministère des Transports. Donc oui, nous étions dans la mosquée, aujourd'hui nous sommes dans les églises. À l'occasion de cette activité des journées africaines de sécurité routière, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, ça veut dire, en sa genou, fléchir les genoux devant Dieu pour implorer sa sagesse. Lors de sa prédication, le pasteur Michel Lobo exhorte les fidèles à adopter une conduite prudente envers les usagers vulnérables, notamment les piétons, cyclistes et motocyclistes. L'église est solidaire d'une telle sensibilisation. Nous sommes prêts à accompagner toute l'Afrique, nous sommes prêts à accompagner le pays, nous sommes prêts à accompagner le ministère du Transport dans ce sens. Et le thème même du jour, qui nous invite à être des pierres, chaque membre méthodiste, là où il se trouve, va jouer le rôle de pierre pour sensibiliser. Ce type de campagne s'inscrit dans une série d'initiatives similaires. Deux jours plus tôt, le vendredi 15 novembre, une sensibilisation avait été organisée à la Grande Mosquée d'Artoban. Toutefois, les chiffres restent préoccupants. Selon Iriébi Bouyer, chef du service de Grande Campagne, 1362 personnes ont perdu la vie en moyenne chaque année lors des trois dernières années en Côte d'Ivoire, soit environ quatre décès par jour liés aux accidents de la route.